Et alors vous, pendant le confinement, vous étiez déjà en train d'imaginer les 25 ans de Pays-Rouge en 2021, avec notamment un grand nom qu'on savait être en 2020 et qu'on sait être en 2021, qui est quand même Sting pour son chapelet de chansons éternelles aussi. Alors c'est sûr que je ne vous cache pas que ça quand même, ça nous a consolé entre deux larmes. Parce que malgré tout, quand on doit renoncer, c'est un renoncement collectif bien sûr, mais à une année de travail et tous les enjeux évidemment qui vont avec, c'est une grande frustration. Mais au-delà de ça, en effet, on avait quand même au moins une obsession, c'était non, on ne va pas rater Sting, ce n'est pas possible, on a mis des années en plus à l'avoir. Alors il se trouve en plus que cette date était à guichet fermé. Donc naturellement, c'était aussi peut-être plus simple, sans se poser trop de questions, de juste, en effet, prendre la date, la reporter telle qu'elle et aller du coup toujours à guichet fermé. Donc elle est juste, elle se passera juste un an plus tard, deux jours après, donc ce sera le 30 juin, sur le Polo Club de la Plaine de Lins. The Blonde Circus, c'est un nouveau projet, c'est un nouveau lieu, puisqu'il s'agirait d'un spectacle sous chapiteau de cirque. Donc il se trouve qu'on a investi dans un chapiteau de cirque, ça faisait partie de mes espèces de rêves depuis longtemps, et de se lancer dans un contenu de cabaret spectacle, de dîner cabaret spectacle. Alors ça s'appelle The Blonde Circus, mais ce n'est pas que du cirque traditionnel, mais c'est un mix entre de la musique live, donc une vraie colonne d'harmonie, de musique live des circassiens, des professionnels circassiens, et de la magie.